Bonjour les bonsaïkas, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci aux chèvrefeuilles arbustifs, le lonicera. C'est un arbre qu'on avait découvert avec Fabrice Allemand du côté de Calais, on avait fait une première vidéo que vous pouvez retrouver ici. Nous avons l'occasion de pouvoir travailler sur un arbre qui n'a jamais été travaillé depuis son prélèvement. Donc il a été prélevé dans une haie, tout ce qu'il y a de plus simple on va dire, mis dans un bac de culture et cultivé dans un substrat drainant. J'y ai apporté de l'engrais organique et je n'ai pas fait grand chose sur cet arbre, je l'ai laissé tiger tout simplement pour pouvoir avoir du matériel de qualité pour vous le présenter dans cet atelier. On va commencer par faire le point sur cet arbre, on va voir un petit peu comment il a poussé. Je pense qu'on peut voir assez rapidement sur la vidéo que de ce côté là il a bien bien poussé, on dirait qu'il y a eu plus de soleil de ce côté là que de ce côté là. On peut voir sinon c'est une pousse relativement uniforme puisqu'il a tigé en haut mais sur les côtés aussi. On peut constater plusieurs choses, déjà que la fleur elle est légèrement jaune puisqu'ici on en a quelques unes. C'est un arbre aussi qui a une feuille très très fine, très petite qui a tendance à vraiment devenir arbustif comme son nom l'indique, le chèvrefeuille arbustif. On n'a pas de problème de repousse en arrière avec cet arbre, on va pouvoir vraiment tailler fort et c'est bien le travail que je vais vous proposer là de sélectionner les branches pour pouvoir faire un show-in de qualité. Alors pourquoi on se dirige aussi sur un show-in ? C'est parce que bon c'est un arbre qui ne va pas aller très haut, il fait de l'ordre de 70 cm à 1 mètre maximum. Il est très touffu ce qui fait qu'il va faire une canopée énorme mais il ne va pas forcément grossir et devenir un vrai arbre comme on l'entend, c'est plutôt une haie qu'autre chose. Donc on va plutôt se diriger vers des arbres petits, notamment des mamés ou des show-in. Alors c'est un arbre aussi qui va se bouturer facilement, donc je vais récupérer certaines tiges que je vais pouvoir bouturer et puis on va vraiment faire des sélections. On va peut-être aussi revenir sur des coupes anciennes, on va voir ça à partir du moment où on enlèvera un petit peu de feuillage. Alors ici on peut découvrir la fleur, c'est une fleur qui est très très petite, très fine et qui est odorante également. Elle est bien sympa, ici on en a une autre légèrement jaune et puis bien sûr on peut découvrir également le feuillage très fin, donc intéressant pour pouvoir faire du bonsaï. Pour ce petit travail j'ai prévu de commencer par travailler avec la paire de ciseaux que j'ai bien sûr affûtée avec ma petite gomme et puis également j'ai prévu une petite paire de pinces rondes, très fine cette fois-ci, une paire de pinces qui n'est pas vraiment très grande, qui va me permettre d'aller en profondeur chercher vraiment les coupes et puis éventuellement un balai coco, ça c'est pour faire le nettoyage final sur le pot. On va commencer le travail de sélection, je vais me servir de la petite pince ronde pour pouvoir dégager certaines branches qui sont mal placées ou qui sont mal coupées. Alors ça va être compliqué parce que c'est quand même très serré. Déjà on va enlever tout ce qui est mort, tout ce que je vois qui est mort et tout ce qui pousse en double sur les branches. Tout ce qui est relativement mal placé aussi, donc des branches qui vont pousser vraiment trop proche du tronc, par exemple celle-ci. Alors pour l'instant je n'ai pas choisi de face de l'arbre bien entendu, je fais juste une sélection de branches. Alors l'avantage c'est que si on se trompe, on va pouvoir laisser repousser mais c'est sûr qu'on va perdre un petit peu de temps. Donc il vaut mieux être précis cette fois-ci sur le choix des branches. Il va falloir trouver plusieurs niveaux de branches et ça c'est vraiment important pour pouvoir ensuite bien choisir les bonnes branches de qualité. Par exemple ici, j'ai un départ avec deux branches. Il y en a une qui est très très faible ici et il y en a une qui est très forte. Donc je vais garder la forte et je vais venir couper la faible parce qu'elle part du même endroit. Voilà, ce qui me permet d'avoir deux branches. Ici une qui est en dessous d'ailleurs. Là, contrairement à d'autres arbres, je vais garder vraiment tout ce qui est fort comme petite branche. Et par contre je vais enlever toutes les petites branchettes qui sont faibles. On voit que l'écorce, elle est en train de se désquamer en quelque sorte. Je vais l'enlever doucement avec les ciseaux. Sur chaque branche, on va devoir faire vraiment un petit nettoyage et en même temps une sélection pour avoir quelque chose de propre. Et ensuite on va venir choisir la face en fonction des branches. Là par contre, je choisis de couper cette grosse branche parce qu'en fait, elle a fait grossir déjà une branche ici. Donc là, ce qui est important c'est aussi de bien choisir vos ciseaux et bien choisir les pinces que vous allez prendre pour faire les coupes. Parce que là, on est sur un travail déjà de précision. Un petit peu de mousse aussi sur le tronc. Donc ça, tout doucement, j'enlève. Alors ici, on a une double branche qui me gêne vraiment beaucoup. Elle est ici en fait, vous voyez, on voit ici ce départ double. Et donc, on va couper celle qui est en haut. Voilà. On a une branche ici là, qui pousse en biais. Elle a poussé vraiment dans un creux. Et ça, je ne vais pas la garder. Je vais essayer de corriger ça. Voilà. Cet arbre, il est composé de deux arbres en fait. Il est composé de deux troncs qui se sont plus ou moins soudés. Il va falloir certainement renier cette partie-là. Je pense que je vais mettre un coup de grosse pince ici. On voit une grosse coupe. Parce que de toute façon, sinon, ça va rester trop longtemps, très longtemps. Alors ça, c'est les aléas du prélèvement. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir des arbres parfaits dès le départ. Il faut travailler avec les défauts des arbres. C'est des défauts d'ailleurs qui peuvent être mis en valeur. C'est un arbre qui a tendance à faire de multiples branches au même endroit, des départs de branches au même endroit. Donc, il faut vraiment sélectionner les branches. Donc, je suis en train d'analyser le tronc. Mais je pense qu'ici, là, il y a vraiment un bourrelet qui est trop important. Il va falloir que j'enlève au moins celui-ci. Je ne suis même pas sûr que ce tronc-là, je ne vais pas l'enlever aussi. Donc, avec ma grosse pince, je vais venir couper ici. C'est un bois qui est relativement dur. Il faut venir rogner. Ce n'est pas évident d'attraper le bois en plus. Voilà, je pense que le mieux, c'est de rogner. Je vais essayer de préserver la branche qui est dessous, mais ça ne va pas être évident. En fait, ça va faire plus conique. Donc, c'est vraiment important de venir rogner cette partie-là. Alors, avec une pince un peu plus petite, je viens rogner. Alors, c'est une partie qui est morte, en fait. Donc, ici, il y a une branche qui vraiment traverse. Je vais l'enlever aussi. Ici, j'ai fait vraiment une coupe quand même assez forte, assez grosse. Par contre, c'est un bois qui va changer. On voit ici, par exemple, une coupe qui date certainement du prélèvement. Cette coupe-là, elle est propre. Et puis, surtout, on voit qu'elle est patinée. En quelque part, si cette coupe-là devient pareille, elle sera beaucoup moins blanche que ce que l'on voit actuellement. Donc, ça ne m'inquiète pas trop, finalement. De toute façon, il fallait enlever ce morceau-là. On voit bien, on a un arbre ici qui est enchevêtré dans cet autre arbre. Est-ce que je vais garder les deux arbres comme ça ou pas ? Pour l'instant, je vais faire la sélection des branches. Je vais continuer à faire la sélection des branches pour voir un petit peu où ça mène. Et puis, une fois que je verrai plus clair, peut-être que je prendrai des décisions un peu plus drastiques. Donc là, on arrive à la tête. C'est là où on voit pas mal de départs. Alors, les sélections de branches, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. C'est vrai que c'est assez compliqué pour un débutant de venir choisir une branche plutôt qu'une autre. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'espace entre les branches. Voilà, déjà, en priorité, l'espace entre les branches est important. Puis ensuite, je dirais qu'il faut qu'elles soient intercalées. Il ne faut pas qu'elles soient toutes, disons, à la même hauteur. Ça, c'est aussi important. Et enfin, si on peut avoir une branche bien placée, si on peut avoir, par exemple, une branche à droite, une branche à gauche, etc. Ça, c'est vraiment la construction, on va dire, standard. Mais on peut aussi se permettre de garder des branches au même niveau. Je veux dire, ce n'est pas interdit. Voilà. Donc là, on commence à voir vraiment plus clair sur cet arbre. Un petit peu de nettoyage s'impose. Je voudrais que des branches simples, des tiges. Et puis ensuite, peut-être que je viendrais faire de la correction à la ligature, mais alors très légère, parce que c'est très cassant. C'est un arbre qui casse net au niveau de la base de la branche sur le tronc. Donc, on va éviter la pose de ligature. Ce n'est pas vraiment indispensable. On a fait la sélection des branches. On a nettoyé l'arbre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le travail sur les longueurs des branches pour pouvoir de nouveau repartir en culture et refaire bourgeonner en arrière. Alors là, c'est important parce qu'on va choisir maintenant plus ou moins la face de l'arbre. On voit qu'il y a des défauts, etc. Toutes ces choses-là vont apparaître à partir du moment où vous avez fait ce nettoyage. Je pense qu'il va falloir laisser tiger ces branches basses pour qu'elles soient encore plus grosses et s'occuper des branches hautes, les ramener un petit peu plus courtes et commencer à choisir éventuellement la face. Alors, il y a autre chose que l'on peut voir sur cet arbre. C'est qu'il est composé finalement de deux troncs. Et il y en a un qui part de ce côté-là. Et on va dire qu'il y en a un autre qui part plus ou moins vers vous. Je pense que la face est plus ou moins située par là. Je trouve que ce tronc-là, il est un peu trop gros. Disons qu'il va un peu trop loin. Donc je vais le réduire un petit peu. Je vais sûrement enlever quelques centimètres pour avoir un rapport d'échelle avec celui-ci plus intéressant. Disons que je voudrais que ça arrive plus ou moins par ici. Donc je vais me servir certainement de cette tête-là et à enlever toute cette partie-là. On pourrait même imaginer un petit peu moins encore. Mais ça risque d'être compliqué, d'aller plus loin. Et puis surtout, on risque d'avoir un défaut de conicité. Donc je ne voudrais pas avoir trop de défaut de conicité. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec la pince, je vais réduire un petit peu ce tronc. Voilà. Et si on se met de ce côté-là, on voit cette grosse coupe qui va certainement disparaître avec le temps aussi. On a un rapport entre ce tronc-là et ce tronc-là qui est intéressant. Et donc là, ça devient assez cohérent. Celui-ci, il est plus haut que celui-ci. À mon avis, je pense que ça peut marcher au niveau de l'effet visuel. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est surtout laisser grossir les branches en bas de cet arbre. Donc je vais les laisser vraiment tiger. Je vais vraiment nettoyer ces branches, mais je ne vais pas les couper. Tout le bas de l'arbre est nettoyé comme ça. de cette manière. Je commence par le haut et je vais réduire en fonction de la première coupe que j'ai fait ici. C'est, on va dire, une technique. Vous pourriez commencer par le bas. Moi, j'aime bien commencer par le haut. Je préfère commencer par le petit tronc, vous avez vu. Et ensuite, je pense que je vais travailler sur le haut du tronc principal pour avoir le rapport d'échelle. Donc la hauteur du grand tronc, en fait, ça va être ici. Ou encore ici. Même, on va aller plus loin. Et on va mettre, on va couper là. Donc ça, c'est la hauteur du grand tronc. Ce qui fait que maintenant, je connais à peu près le rapport d'échelle. C'est-à-dire, cette branche est mal placée. Je vais l'enlever ici. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez choisi la hauteur, cette hauteur-là, en fait, ça vous détermine la hauteur de tout l'arbre. Voilà. Donc tout l'arbre doit être au maximum à cette hauteur-là. Ce qui fait qu'en fait, rien ne doit dépasser, bien entendu. Donc bien sûr, là, on peut commencer à couper court par là. Ici. On va couper là. Voilà. Donc là, on a la hauteur vraiment qui se dessine de l'arbre. Puis il me reste ces petites branches arrière également. Alors, il ne faut pas laisser trop de longueur quand vous coupez. Parce que justement, ça va rebourgeonner très rapidement. Voilà. Et je choisis de laisser tiger toutes les autres branches qui sont en dessous. Alors, vous pouvez constater que ça ne fait pas un arbre fini. On n'est pas du tout dans cette optique-là pour l'instant. On est plutôt dans un arbre qu'on va construire progressivement. On peut voir ici la coupe que j'ai faite et on peut venir corriger encore au-dessus. Il y a une autre coupe qui avait été faite. Voilà. Ici aussi. Après, on peut encore sélectionner des branches en bas parce qu'on en a beaucoup. On en a laissé beaucoup. Et ça, c'est possible qu'on en enlève encore. Par exemple, celle-ci. En fait, ce qui est bien, c'est de discerner l'ensemble des branches à tous les niveaux. C'est le plus joli. Alors, étant donné qu'on en a beaucoup des branches, on peut se permettre de faire cette sélection. Donc, dans la partie supérieure, on a fait une sélection drastique de branches. On a gardé deux troncs visibles. Et puis, je me suis permis de laisser vraiment tiger ces branches. Donc, il va falloir bien nourrir cet arbre, bien l'arroser, l'engraisser, venir également nettoyer les départs de branches. Surtout ceux qui sont indésirables dans les interstices, etc. C'est la première étape du montage d'un show-in. Ça prend du temps de faire un arbre comme ça. Alors, je n'ai pas choisi de poser de la ligature pour vraiment diriger les branches. J'estime que les branches, elles poussent relativement naturellement comme ça. Elles ne sont pas trop mal disposées. On pourrait venir éventuellement les aubanner tout doucement pour les diriger un petit peu vers le bas. Moi, je trouve qu'ici, ce qui est important, c'est de bien comprendre que les branches du bas vont tiger et vont grossir. C'est pour cette raison que je ne les coupe pas. Et que les branches du haut, elles vont ramifier, densifier. Et qu'il va falloir continuer à faire cette sélection de branches parce qu'il va y en avoir d'autres qui vont pousser. Donc, c'est un travail qu'on va faire assez régulièrement. Je pense que comme c'est un arbre qui bourgeonne en arrière très rapidement, d'ici deux à trois mois, il va falloir refaire le travail. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir suivre en vidéo. On aura la progression tout doucement de cet arbre pour qu'il devienne un show-in de qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question. Comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Et puis, allez faire un tour dans la description de la vidéo juste en bas. Vous avez tout un tas de liens utiles, des outils, de l'engrais, du substrat. Ça, ce sont des liens affiliés. Et vous avez également le lien de l'ici pour me filer un petit coup de main pour la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur le groupe Info Bonsai de Facebook. Les modérateurs et moi-même, on sera ravis de faire votre connaissance. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501